Wow ! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire ! Depuis la vidéo précédente, nous ne faisons que parler de quelque chose d'assez en Dieu commun qui vient de se produire. Une star du rap aux Etats-Unis a décidé de donner sa vie à Dieu, juste comme ça. Et quand cette star a donné sa vie à Dieu, il y a eu beaucoup de dislikes, beaucoup de chrétiens ont dit « Oh ! Quelle histoire ! C'est peut-être de la blague ! Ah ! Peut-être que c'est le diable encore qui vient chez nous ! Oh ! Chassons le diable ! » Mais cette star n'a pas abandonné, elle allait plus loin, jusqu'à faire sortir un album qui s'appelle « Jesus is King ». Ah ! Et les gens se sont posés avec ce genre « Ah ! Toi, ta femme, ta femme, qu'est-ce qu'elle dit de ça ? Qu'est-ce qu'elle dit de ta nouvelle transformation ? » C'est vrai, tu as fait sortir un album, peut-être que tu cherches à devenir pasteur. Mais et ta femme ? De la manière que ta femme s'expose sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une bonne affaire ? Comment tu vois ça aussi ? Parce que faut pas nous prêcher un truc que toi, mais tu n'habites pas ! Ou bien, on a posé tas de questions. C'est pourquoi ? Dans la vidéo précédente qui apparaîtra à la fin de cette vidéo, nous avons traité en long et en large une vidéo en Dieu commun où on reçoit la réaction de beaucoup de chrétiens. Vous serez même surpris. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons découvrir des choses intéressantes. On va aller en profondeur. Déjà, nous allons voir des trucs. Je préfère vous demander de vous abonner, de partager cette vidéo et de vous comparer. Parce que, on va en studio maintenant. Parce que souvent, la compagne beaucoup, c'est pas bon. Bon. Vous allez voir ça. Peut-être que quand vous, vous avez donné votre vie à Dieu, tout était facile. Mais apparemment, ici, pour celle-ci, c'est pas du tout facile facile. Parce qu'elle-même, dans le passé, elle a fait tas de choses qui ne sont pas vraiment jolies. Et ça fait que les gens s'inquiètent un peu. Maintenant, comme vous voyez ça, ça, c'est tiré de l'un de ces clips. C'est un clip qui vient de sortir, tiré de l'album à Dijaz Eskini. Un clip qui est sorti le 25 octobre dernier. Et regardez, on a l'impression que cette star se met dans une nouveauté de vie. Elle veut rentrer en contact avec Dieu, enfin. Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que ce sont des histoires? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est que cette star-là est en train de faire des choses en du commun depuis. Nous, vraiment, on ne comprend plus rien. Ah! Vous savez, quand les gens acceptent de leur vie, souvent, les gens voient l'église pour prier, tout et tout, tout et tout. Et cette star-là, elle, elle se fait accompagner de plusieurs personnes avec qui elle passe du temps et ces personnes la chantent avec elle. Et un tas de trucs comme ça, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est exactement ce qui se passe. Et, elle passe du bon moment avec toutes ces personnes. De la musique, on chante, bon. Pour eux, c'est une louange à Dieu. Et, comme vous voyez, ils sont même chauds. Ils sont même chauds. Et, ça, c'est 100 des services. Ils appellent ça 100 des services. Des gens, ils viennent le dimanche pour louer Dieu. Et, le dimanche, souvent, ils vont faire des trucs délirants. Mais, ils peuvent louer, par exemple, un avion. Et, ils vont se mettre à chanter, des gens louer Dieu et adorer Dieu. Qui aurait cru? Qui aurait cru que cette star deviendrait comme ça? Juste comme ça. Pour certains, c'était trop rapide. Parce que, quand on voit le passé, on voit tout ça, on se pose la question de ça. Mais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est un truc encore pour faire le buzz? Parce qu'on connaît vraiment beaucoup de choses. Waouh! On espère que c'est bien réel. Comme vous le savez, on nous dit chez nous, le salut est personnel. Chacun doit choisir de marcher sur le chemin de Dieu. On ne force pas quelqu'un. Ou bien, on ne peut pas forcer quelqu'un. Quelqu'un s'est levé et dit, « Ah, pour moi, moi, il y a assez de d'aujourd'hui. » Qu'est-ce que nous, on doit faire? On va aller tout simplement le dire. C'est bienvenu. Bon courage. Que Dieu lui-même te donne la force de poursuivre ton action. Sachant que ce n'est pas facile. Et cette star, dans une vidéo que nous allons vous montrer maintenant, elle va parler un peu de ce qui se passe avec sa femme. Cette star nous dit que sa femme s'affiche sur les réseaux sociaux, habillée d'une certaine façon, et tout ça, tout ça, tout ça. Sa femme doit tout de suite l'arrêter pour lui dire, « Bon, c'est vrai, toi, tu as commencé à te transformer, mais ce n'est pas encore mon cas. » Bon, regardez vous-même, regardez un peu ça, regardez un peu ça. Vous allez voir une discussion qui a éclaté ici. C'est parti. Sacré ambiance à la maison. Il dit, « Donc ma meuf a besoin d'être comme toutes les autres meufs. » D'exhiber son corps. D'exhiber, voilà. C'est pas, c'est... Vous voyez, donc il était de parler comme ça, il dit que sa meuf a besoin de faire comme les autres meufs, du genre exhiber son corps, faire comme ça, un peu ce que nous voyons sur Instagram. Tout de suite, elle a réagi. Elle a tout de suite réagi. Voilà. Selon la vidéo, c'est que nous avons tenté de voir. Regardez ça. Elle a tout de suite réagi. Elle a dit, « C'est pas parce que tu es en plein cheminement et en pleine transformation que je dois faire comme toi. » C'est pas parce que tu es en plein cheminement, en pleine transformation que je dois faire comme toi. Déjà, elle a commencé à critiquer la maladie dont ça me suffit. Elle s'habille. Vous voyez, avant, il appréciait ça. Mais depuis que ses yeux se sont ouverts, la conversation a compris qu'il y a un problème. C'est pas le bon chemin. Il faut se rejeter. Mais elle, elle ne voit pas ça du même œil. Comme vous le voyez, « C'est pas du tout le cas. » « C'est pas du tout le bas cas. » « Pour ceux qui sont d'avis, connaissent. » Et comme vous le voyez, « C'est pas de la blague. » Elle dit que je ne sais pas parce que « Tiens, ça a changé que je dois faire comme toi. » « C'est pas du tout le cas. » « OK. » Il dit « OK, d'accord. » « All right, self, all right. » « Kanye... » Et il s'en va parce que bon, le message n'est pas passé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ou qu'il fasse ? Il est tout simplement parti. Il s'est levé et il est parti. Il ne peut faire autrement. Ce ne sera pas facile. Mais il va falloir qu'il soit fort. Il y a certaines personnes qui sont déjà gammées dans les têtes. C'est ce qu'on dit chez nous. On dit que les gens sont gammés dans les têtes. Les gens se voient déjà à l'enfer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça. Elle dit « J'aime Jésus-Christ. » « J'aime Jésus-Christ. » « J'aime le christianisme. » « Jésus nous donne de la force. » Et ça, ce sont les paroles tirées de sa chanson. Qu'est-ce qu'elle dit de sa chanson qui s'appelle « Jesus is King. » Nous allons écouter les paroles de sa chanson. Vous allez voir. Nous allons tous découvrir ici avec plus de détails. Bon, OK. Déjà, écoutez ce qu'elle dit dans ses chansons. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est une belle opportunité d'avoir quelques paroles. Voici ce qu'elle dit. Elle dit « Jésus nous donne de la force. » Comme vous le voyez, « Jésus nous donne de la force. » « Jésus nous fait du bien. » « Jésus nous aide à vivre. » « Jésus nous rend riche. » « Jésus est notre coffre fort. » « Jésus est notre rocher. » « Jésus nous donne la grâce. » « Jésus nous protège. » « Jésus nous protège. » « Keep us safe. » « Cette conversion. » « Ah, ça c'est un truc hors du commun. » « Jésus nous parle de la culture. » « Ceux gens appellent ça la culture. » « Des trucs bizarres, cons. » « Nous allons nous couper. » « Écoutons déjà ça. » « Les artistes travaillent pour contribuer à la culture. » « C'est une douille pour gagner. » « Parce que toute la culture appartient à des labels, à des marques. » « Et les rappeurs sont en fait des esclaves comme les autres. » « Il dit, nous, il dit, on est orphelin, frère. » « On est orphelin, frère. » « On n'a pas de culture. » « On subit encore un esclavagisme moderne. » « On a des contrats de labels. » « Des contrats de publishing. » « Des contrats pour le concert. » « Des contrats de management. » « Et dans Jésus, c'est ça. » « Et, waouh ! » « C'est ça, c'est de nous révéler des trucs du genre. » « Comme vous dites, que les gens vus dans l'esclavage, » « bien qu'ils croient être libres. » « Et apparemment, c'est Jésus-Christ de sa vie » « qui la libère vraiment. » « Ah, il y a beaucoup de choses que nous aurons besoin de découvrir. » « Et dans sa chanson, quand nous allons aller plus loin, » « pour entendre encore plus les paroles de sa chanson, » « qu'est-ce qu'elle dit exactement ? » « Vous allez nous en tout découvrir déjà. » « Regardez ça. » « Et ici, on la voit en plein, bon, en plein, on peut dire qu'un service de dimanche. » « Et, on peut voir cette star qui est juste là, comme ça, en milieu, » « en train de chanter avec toutes ces personnes qui sont là-bas et puis en blanc. » « Et, on peut dire que c'est la chorale. » « Et, ces gens sont tous chantés. » « Et voici ce qu'ils disent, ça fait partie aussi de l'album qui est sorti, » « Et, c'est-à-dire, Dieu est un roi, Dieu est un roi. » « Nous sommes les soldats. » « L'ultra, l'ultra-bim sort du soleil. » « Quand j'arriverai au porteur du paradis, » « Je ne ferai pas demi-tour. » « On a commencé. » « Après la tempête intérieure. » « Depose la terre. » « Tout ça, ce sont les paroles tirées de sa chanson. » « This is King. » « Ça, c'est une autre chanson. » « Vous écoutez ça encore. » « On nous dit, dépose la terre. » « C'est seulement la lumière du matin. » « Laisse ta lumière se refléter sur moi. » « Je te promets que je ne cache rien. » « C'est de l'eau. » « Je vais rider. » « Encore une autre chanson. » « Je te promets. » « La lumière de Dieu brille le plus fort dans l'obscurité. » « La lumière de Dieu brille le plus fort dans l'obscurité. » « Encore une autre chanson. » « Je cherche une lumière vive. » « Je cherche une lumière vive. » « Elle a trouvé la lumière. » « Et elle a fond le ballon de ce qu'elle est en train de faire. » « Est-ce que jusqu'à là, les paroles que c'est ce qu'elle a donné dans ces chansons, » « Est-ce que vous pensez que ce sont de mauvaises paroles ? » « Mais bien sûr que non. » « Elle s'exprime. » « Ce qu'elle ressent. » « Ce qu'elle a vécu. » « Elle dit ce qu'elle sait. » « C'est comme son témoignage. » « Et cet album est comme son témoignage. » « Le témoignage de ce qu'elle a vécu. » « Regardez encore. » « Elle est plus loin. » « Je cherche une lumière vive. » « Seagal, what you life like. » « Je ris dans une moto blanche. » « Je me sens comme un excite bike. » « Je mets les gaz. » « Une supernova me sert de vieilleuse. » « Éteignez toutes les lumières. » « C'est lui la lumière. » « Ah, qui est la lumière ? » « Qui est la lumière ? » « Est-ce la lumière, ça ? » « Ça, c'est la vidéo précédente. » « Vous allez la voir tout à l'heure. » « Elle a fait cette vidéo. » « La lumière ici, c'est Jésus-Christ. » « Vous voyez ce ? » « À la parole de Dieu. » « Jésus-Christ transporte la parole de Dieu avec lui. » « Et nous avons besoin de le rencontrer. » « Si nous voulons avoir une vraie transformation dans notre vie. » « Parce que, il est le chemin. » « Et c'est-à-dire, éteignez toutes les lumières. » « C'est lui la lumière. » « On m'arrête. » « Je vois les phares. » « Les phares. » « Et éteignez toutes les lumières. » « Celui de la lumière. » « Est-ce que vous pensez que Cesta ait été de même blaguer avec nous ? » « Est-ce que vous pensez qu'elle ait été de rigoler avec nous ? » « Quelles sont les histoires ? » « Et que derrière ça, il y a encore une autre chose cachée qu'elle n'avait pas envie de nous révéler ? » « En tout cas, moi, quand j'ai vu, déjà, l'ai entendu et j'ai vu la traduction des paroles de sa chanson. » « J'ai dit, ben, on peut dire clairement que Cesta a renversé ce qu'elle faisait avant. » « Si avant, elle marchait sur le pied gauche, maintenant elle a décidé de marcher sur le pied droit. » « Toujours à l'envers. » « Dans le passé, elle adorait le diamant. » « Maintenant, elle a décidé d'adorer son créateur. » « Et elle ne prend pas plus Jésus-Christ du Jean pour dire, Jésus, aide-moi. » « C'est exactement ça. » « Donc, dans sa chanson, ce sera... » « Donc, sa chanson va venir pour combattre ce qu'elle a fait dans le passé. » « Dans ce stade-là, maintenant, combattre toutes les mauvaises paroles qu'elle a dû prononcer dans le passé juste pour plaire aux gens ou bien pour plaire au diable. » « Ha ! Là, ça va être chaud. » « Qu'en pensez-vous ? Va-t-elle y arriver ? » « Devons-nous avoir confiance à quelqu'un. » « Faut juste avoir confiance à Dieu et se soutenir entre nous. » « Soit bien les nouveaux venus et les donner de la force afin qu'ils puissent continuer dans ce chemin. » « Apparemment, ce stade a décidé de prendre tout entre ses mains. » « C'était parce que ce stade veut devenir pasteur. » « Ou encore se prépare dans le futur. » « Pourquoi dans dix ans pour être président ? » « Ah ! » « Sérieux ? » « Toi, pour être président, tu es dignité d'un homme, tu es chrétien d'abord. » « Bon. » « Fiquez sûr. » « Que Dieu nous donne une longue vie. » « Afin que nous puissions froid. » « Afin que nous devons voir. » « Parce que vous êtes d'accord avec nous. » « Dites-moi ce que vous avez passé. » « Regardez la vidéo qui va participer. » « Vous allez voir les réactions des chants. » « Vous risquez d'être surpris. » « C'est parti. » « Je suis parti. » « Je suis parti. »